Le chantier terminé, l'église réouverte, on a du mal à le croire. Ce magnifique projet a débuté en septembre 2006, il y a cinq ans. C'est long, mais quelle belle aventure humaine et spirituelle extraordinaire. Mes premiers mots seront à destination des donateurs sans qui rien ne serait possible. Nous avons cherché de l'argent et nous avons trouvé de la générosité. Merci à tous. Solidarité, mais la mission des chantiers du Cardinal, c'est, vous le savez, de bâtir, rénover et embellir. Je crois qu'ici, nous sommes un peu dans l'étroit. Bâtir, pas tout à fait, rénover, sûrement plus, embellir, certainement. Aussi, je voudrais remercier très chaleureusement tous ceux qui ont contribué à ces travaux. En premier lieu, François Mélard, notre architecte, M. Ferraton pour le mobilier liturgique, et bien sûr, toute l'équipe des chantiers du Cardinal, avec Pierre Alarousse, qui n'a pas compté son temps. Et tout ceci a été rendu possible parce que nous avons travaillé avec la paroisse, avec le diocèse et avec la municipalité. Seule façon, me semble-t-il aujourd'hui, de faire face à des chantiers d'une telle nature. Et donc, merci à vous tous. Mais pour terminer, je voudrais me tourner un tout petit peu vers l'avenir. Beaucoup d'autres chantiers nous attendent. Nous voulons que l'Église, avec un grand E, soit belle et soit accueillante. Nous voulons que l'Église soit présente dans tous les nouveaux lieux de vie qui se construisent, qui se développent aujourd'hui. Et pour ce faire, nous avons besoin de vous tous. Aussi, pour terminer, je voudrais vous lancer un appel bien simple. Je voudrais simplement vous demander, à tous et à chacun, de devenir un ambassadeur des chantiers du Cardinal. Le résultat de cette rénovation répond bien évidemment largement à l'attente des fidèles de votre paroisse, mais pas seulement, également des citoyens et des citoyennes de Malakoff. Votre Église, notre Église, est transformée. Cette rénovation nous redonne à l'Église un nouveau cachet, plus moderne, plus accueillant, plus chaleureux. Sous-titrage Société Radio-Canada